Je suis sûre que vous connaissez la rubéole. La rubéole, c'est un virus qu'on dépiste pendant la grossesse parce qu'il peut infecter le fœtus par une transmission de la mère à l'enfant. Eh bien, ça représente moins de 5 cas par an en France. Moi, je m'intéresse à un autre virus, le CMV. Cytomégalovirus. Je ne suis pas sûre que vous le connaissiez. Pas étonnant, il n'est pas dépisté pendant la grossesse. Pourtant, lui aussi peut infecter le fœtus et provoquer de lourdes séquelles comme des retards psychomoteurs ou des surdités. Et plus de 3 000 enfants naissent infectés chaque année en France. Alors, pourquoi est-ce qu'on dépiste la rubéole et pas le CMV ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, parce que sur les 3 000 enfants infectés, la plupart se portent très bien. Ensuite, c'est que les traitements des femmes enceintes sont encore en phase d'étude. En attendant pour elles, il n'y a que la prévention, par des règles d'hygiène simples. Pas de contact avec les larmes, la salive, les urines des jeunes enfants. En clair, on se lave les mains, c'est d'actualité. La troisième raison, celle qui m'intéresse le plus, c'est le nerf de la guerre. C'est le coût d'un dépistage systématique. Mon travail consiste à réaliser une analyse médico-économique pour évaluer le ratio coût-bénéfice du dépistage systématique du CMV à l'aide de modélisations mathématiques. Bon, ça paraît très compliqué comme ça, mais en fait, ce genre d'analyse, vous les connaissez bien. Vous les pratiquez inconsciemment tous les jours. Tiens, par exemple, quand vous décidez d'acheter votre billet de train en première classe et non en seconde, vous choisissez délibérément de payer plus cher, parce que vous estimez que la différence de qualité entre les deux voyages vaut la différence de prix. Moi, je modélise différents scénarios de dépistage du CMV. Pas de dépistage, le dépistage des femmes enceintes, des nouveaux-nés, et j'évalue leurs coûts et leurs bénéfices en termes de prise en charge, de qualité de vie améliorée et en termes de bénéfices financiers. Si on dépiste pendant la grossesse, les cas les plus graves pourront être diagnostiqués et les parents pourront demander une interruption médicale de grossesse comme dans les autres lourdes pathologies. C'est un consentement libre et éclairé. Et pour les enfants atteints de surdité, grâce au dépistage pendant la grossesse ou à la naissance, ils seront diagnostiqués plus tôt, donc pris en charge plus tôt, traités plus tôt, éventuellement appareillés plus tôt pour leur surdité. Ils auront donc une meilleure qualité de vie. Et si on ne pose pas le diagnostic précausément, on perdra du temps pour trouver le problème et on multipliera les examens coûteux. En fait, dépister le CMV, c'est quoi ? C'est un investissement. Il faut parfois savoir investir pour gagner à long terme de l'argent et de la qualité de vie. Alors, pour le CMV, on s'offre la première classe ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio